... Bienvenue dans les 50 nuances de Teams. Vous êtes soumis depuis quelques temps contre vos degrés ou avec une petite dose de plaisir coupable. Ce n'est pas grave. Aux douleurs de l'enseignement hybride, à l'oppression étouffante des webcams et des micros coupés, aux devoirs à distance et aux liens échangés. Bonjour, je m'appelle Vince. Bienvenue sur CreaCity. Pour prolonger le plaisir d'être ensemble, nous allons découper cette vidéo en trois parties. J'espère que cette délicieuse intro ne vous aura pas fait trop peur. Si ça vous a plu par contre, allons-y. Mettez-vous à votre aise, on va essayer que ça se passe sans douleur. Ou presque. Où trouver Teams ? Ceux qui ont répondu DTC, vous êtes de vilains coquins. Mais j'aime ça. Vous trouverez Teams dans votre navigateur internet, Safari, Chrome, Edge, Firefox, en vous rendant sur office.com. Vous pouvez également télécharger une application pour ordinateur et des applications mobiles. Il existe des différences entre les versions et même des fonctionnalités manquantes. Par exemple, Teams ne fonctionne pas dans Safari Mobile, mais bien dans Edge. Faut-il installer l'application ? Faut-il installer autre chose ? Il n'est pas complètement obligatoire d'installer l'application, mais c'est plus pratique, certainement pour les réunions, les partages d'écran, etc. Par contre, si vous n'êtes pas sur votre machine, que l'application n'est pas installée sur l'ordinateur qu'on vous propose d'utiliser, allez sur office.com. Sur tablette, ça peut fonctionner aussi dans le navigateur, mais l'application est sans doute conseillée. Sur smartphone, clairement, installer l'application Teams, et peut-être aussi les autres applications Microsoft, comme les versions mobiles d'Outlook, Word, Excel, etc. Ce sera plus pratique. Est-ce que c'est gratuit ? Pour toujours ? Tu promets ? Microsoft propose les licences A1, gratuites pour toujours, qui offrent l'accès aux applications mobiles de Word, Excel, Outlook et PowerPoint, allégées en fonctionnalités, mais bien utiles quand même, ainsi qu'une bonne partie des autres applications utiles dans Office 365, Teams, Forms, Stream, etc. Pour le surplus, on peut évoquer les licences A3, qui coûtent un petit sou, mais qui permettent d'installer vraiment Word, Excel et les autres applications classiques. Combien d'équipes ou de comptes peut-on créer au maximum ? Il ne faut pas directement avoir peur d'être limité de ce côté. Les administrateurs Teams peuvent créer jusqu'à 500 000 équipes, 200 canaux par équipe, 10 000 membres par équipe, etc. Autant vous dire que vous devriez pouvoir vous en sortir sans trop de soucis. Quelle est la place de Teams dans toute la galaxie Microsoft ? Teams est assez centrale dans la stratégie d'entreprise de Microsoft. Il ne faut pas faire les innocents. Il faut bien vous rendre compte que Microsoft offre Teams pour les écoles, car ce qu'on utilise à l'école en a plus tendance à vouloir l'utiliser plus tard dans sa vie professionnelle, où les licences sont payantes et où le modèle économique du Microsoft de Satya Nadella peut réellement être efficace. Dois-je avoir un ordinateur ? Une tablette ? Un stylet ? Nous avons déjà prouvé que les élèves pouvaient se débrouiller avec un simple smartphone, mais c'est certain qu'un ordinateur est sans doute la manière la plus efficace d'utiliser Teams. Pas besoin d'un monstre de puissance pour être efficace comme élève. Pas spécialement besoin d'un stylet, même si ça peut parfois être utile. Comme prof, la question est différente. Nous avons déjà démontré, par exemple, que la Surface Go 2 de chez Microsoft, une petite tablette à laquelle on peut ajouter un clavier et un stylet qui tourne sous Windows, était un très chouette outil pour créer des cours, mais que le prix est assez élevé pour ce que c'est. Nous avons aussi montré qu'une petite tablette graphique comme la Wacom Intuos S pouvait s'avérer utile, mais qu'elle demande qu'on s'habitue à écrire sans regarder sa main, vu l'absence d'écran. En tout état de cause, essayez toujours, dans la mesure du possible, de tester le tout ou de bien vous renseigner. Pour finir, je dirais qu'un iPad avec un stylet est une solution qui me satisfait personnellement, avec laquelle je peux tout faire, tout créer. Mais il y a évidemment un prix à ce genre de facilité. Que sont les policies et pourquoi dois-je m'en occuper ? C'est plutôt le rôle de l'administrateur, mais vous devez savoir que les policies sont les règles d'autorisation qui régissent ce qu'on peut faire ou pas dans Teams, au niveau de la création des équipes, des canaux de discussion privés ou publics, et bien d'autres choses. Donc, si à un moment, vous vous retrouvez coincé à ne pas pouvoir accomplir une tâche ou l'autre, et que le message d'erreur vous parle de l'administrateur qui ne vous autorise pas à faire ceci ou cela, envoyez-lui un message lui demandant d'adapter les policies. Ça vous permettra de briller en société et de faire semblant que vous êtes bien au courant de ce qui se passe. Quelles sont les options de base, les policies, conseillées avec les élèves ? Il existe dans Office 365 des paquets de policies, des stratégies, qui ont été paramétrées par les gens de chez Microsoft pour les enseignants, pour les élèves du primaire ou du secondaire. Mais rien ne vous empêche de les adapter à la vie de votre école. Par exemple, beaucoup d'écoles n'autorisent pas les conversations privées entre élèves pour éviter les comportements inappropriés, ou n'autorisent pas à ce que les élèves puissent démarrer eux-mêmes des réunions, là encore, dans un souci de gérer la discipline. Comment ne pas recevoir 6 637 notifications par heure ? Vous pouvez gérer vos notifications dans les applications, pour éviter d'en recevoir tous les deux minutes, par exemple quand un fil de discussion s'enflamme dans une de vos équipes. Les options sont assez granulaires, donc faites de petits tests pour trouver l'équilibre entre trop de notifications et n'être au courant de rien. Quelle différence entre les applications web, desktop et mobile ? Les applications les plus complètes sont celles qu'on peut utiliser sur un ordinateur avec une licence A3 minimum qui permet d'installer Word, Excel, etc. Les versions mobiles, quant à elles, sont un peu limitées en fonctionnalités, mais très pratiques néanmoins et permettent certainement de travailler. Le fait de limiter certaines fonctionnalités sur ces plateformes permet également d'être certain de toujours pouvoir proposer un environnement commun à tous, y compris ceux qui n'ont qu'un smartphone pour travailler. Comment puis-je aider les élèves dans leur premier pas avec Teams ? De nombreuses ressources existent, comme le manuel de l'élève pour Teams, gratuit et disponible sur le site de Creacity. Le lien est en description. D'autres plateformes et créateurs de contenu proposent également du contenu de qualité pour aider les élèves dans leur premier pas. Comment créer une équipe ? Il est possible de créer une équipe grâce au petit bouton qui va bien et puis de se baser sur une équipe existante ou de créer une équipe à partir de rien. On peut aussi créer des équipes à partir du panneau d'administration dans office.com. Quelle est la différence entre propriétaire et membre ? Et qu'est-ce que chacun peut ou ne pas faire ? Selon les policies, les membres peuvent avoir plus ou moins de droits dans une équipe. Par exemple, la création de canaux de discussion supplémentaires peut, ou pas, être autorisée. On peut aussi limiter les droits de publication de messages dans certains canaux aux propriétaires uniquement, comme pour faire passer un message par exemple. Encore une fois, chaque établissement peut décider assez finement de son organisation. Quel genre d'équipe dois-je créer ? Qui doit en faire partie ? Les différents types d'équipes disponibles dans Teams n'ouvrent pas toutes les mêmes possibilités. Il est essentiel que vous choisissiez une équipe de type classe pour le travail avec vos élèves, surtout pour la partie bloc-notes de classe qui n'est disponible qu'avec ce type d'équipe ou les devoirs par exemple. Même chose pour les équipes de profs, pour lesquelles il vaut mieux ne pas se tromper si vous voulez, là encore, utiliser un bloc-notes collaboratif. Comment rejoindre une équipe ? S'il s'agit d'une équipe privée, le plus simple c'est de demander à ce qu'on vous autorise l'accès. Mais vous pouvez aussi rejoindre l'équipe grâce à un code. Si c'est une équipe publique, l'accès est libre à tous les membres de l'organisation. Quelles options activer dans le canal général ? Personnellement, j'aime bien essayer de limiter au maximum les possibilités du canal général pour m'en servir comme d'un canal à sens unique, qui permet uniquement de faire passer des informations dans le sens prof vers élève. Même chose pour les fichiers. Dans le canal général, je place les sources utiles aux élèves qu'ils ne peuvent pas modifier et auxquelles ils ne peuvent rien ajouter. Par contre, je crée d'autres canaux qui sont, eux, appelés à être utilisés pour le travail collaboratif. Pourquoi créer des canaux supplémentaires ? Pour segmenter les discussions, pour créer des groupes de travail, pour regrouper des membres de l'équipe dans un canal caché, c'est important d'avoir assez de canaux pour ne pas se noyer. C'est ici ? Faut-il autoriser les conversations ? Cela dépend du contexte de votre école, de l'âge de vos élèves, de leur éducation à l'utilisation des outils informatiques. Cela peut créer des soucis de discipline, des échanges indésirables dans le contexte scolaire, mais c'est aussi une occasion d'apprendre comment il convient de se comporter, c'est une chance d'apprentissage. L'équilibre n'existe pas, nous ne sommes que des équilibristes, surtout dans l'enseignement. Alors au final, vous avez aimé cette première expérience ? Eh bien, je peux déjà vous promettre que nous allons bientôt nous revoir, et que ce sera au moins aussi long, et sans doute aussi bon. Encore une fois, je m'appelle Vince, merci d'avoir regardé cette vidéo. Soyez sympas dans les commentaires, car les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de faire ding-dang-dang avec la cloche, de mettre un petit pouce. N'oubliez pas de regarder tout le contenu qu'on vous propose. Et à la prochaine. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, au revoir.